Il y a beaucoup de changements liés aux mutations que nous avons notées depuis quelques années dans la diffusion et la production de l'information de manière générale. Vous savez que l'information n'est plus l'apanage un peu des seuls journalistes que nous sommes. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la production de l'information à travers les réseaux sociaux, etc. Pratiquement chaque personne qui a un compte Facebook, qui a un compte sur les réseaux sociaux, est par essence détenteur de l'information et diffuseur de l'information. Et donc moi je crois que c'est une mutation importante qui appelle à une sorte de prise de conscience un peu de nos limites en tant que journalistes. Et je crois que ça peut constituer une base d'action pour nous pour réfléchir un peu sur l'avenir de notre métier en termes de perspective. Et puis voir sur quel levier est-ce qu'il faut mettre l'accent pour faire en sorte que le journalisme puisse continuer à exister un peu au sein de ces paradigmes qui sont là. Et malheureusement que nous ne pouvons plus ignorer car ils font un travail extraordinaire de diffusion de l'information. Et donc comment le journalisme peut-il continuer à exister dans cette situation assez compliquée ? C'est en appuyant, en continuant à mettre en avant un peu ce qui fait son essence, ce qui fait sa raison d'être, à savoir donner des informations profondes sur des bases professionnelles. Et ça c'est seulement à travers l'investigation malheureusement que nous pouvons le faire. Et l'investigation c'est en vérité la trame professionnelle sur laquelle s'appuie le journalisme et les journalistes pour faire leur travail.